Les économies seront équitablement réparties entre toutes les autres sources de dépenses publiques. Et l'État y prendra toute sa part avec 18 milliards d'euros d'économies. L'État, c'est notre bien commun. Il a un devoir d'efficacité, le devoir aussi de veiller à ne jamais gaspiller l'argent public. L'éco-taxe n'aura jamais vu le jour, mais elle va coûter très cher au gouvernement. L'État va rédiger un chèque de 839 millions d'euros pour indemniser la société EcoMove. Car l'entreprise a beaucoup investi pour mettre en place l'éco-taxe. Construction des portiques, des boîtiers de transmission ou encore recrutement de personnel. Selon les syndicats, l'accord trouvé hier prévoirait un premier règlement de 580 millions d'euros dès février. Le reste, par paiement de 30 millions chaque année pendant 10 ans. Je crois que le manque à gagner va être énorme. Énorme ? Non, parce que c'est... Combien le manque à gagner ? 300, 400 millions d'euros. Plus que ça, plus que ça. Les indemnités à payer. Avec EcoMove, combien ? 800 millions d'euros ? Vous les paierez ou pas ? Moi, je ne répète pas des chiffres comme ça qui sont lancés sur la table pour empêcher les responsables d'agir. Des pénalités vont être à payer ? On verra, on verra. Vous ne les paierez pas ? On verra, on va voir. J'ai lancé une expertise. Les portiques installés, ils sont installés ces portiques ? Ils sont installés ces portiques. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? On va regarder. Remettre les valeurs républicaines au centre de l'école. Il y a quelques minutes, c'est Manuel Valls qui rendait sa copie après deux semaines de consultation. Dès la rentrée prochaine, tous les élèves auront chaque semaine un enseignement moral et civique. 300 heures au total dans toute leur scolarité, de l'école élémentaire à la terminale, pour parler de respect, de solidarité, de lutte contre le racisme. Avec quels moyens supplémentaires ? Des enseignants experts en laïcité iront dans les écoles au total. Ils seront un millier pour former leurs collègues. Quant au budget, l'enveloppe s'élève à 250 millions d'euros sur trois ans. Alors, suspendre un tel contrat, combien ça pourrait coûter ? On reste au conditionnel, parce que pour le moment, il n'y a pas de rupture au sens propre du terme. Mais le montant est très lourd. Regardez ce chiffre. 1,2 milliard d'euros. La France devra peut-être les rembourser. Si les deux navires ne sont jamais livrés, sans compter les pénalités, la facture pourrait s'envoler. Le point avec Arnaud Boutet à l'inlocation, Michel Hiver. 8h ce matin, les marins russes regagnent comme tous les jours le centre de formation. A Saint-Nazaire, on ne change rien. La livraison est suspendue, pas la préparation ni la construction du navire. Mais quelles conséquences si la vente est annulée ? Il y aurait le prix des deux bateaux à rembourser. 1,2 milliard d'euros. 60% auraient été payés, mais cela pourrait aller plus loin. Tous les grands contrats internationaux de vente de n'importe quel type de matériel prévoient des clauses d'annulation, de suspension et de retrait. Si elle arrête cette livraison complètement, elle doit rembourser. Il y aura procès international avec évidemment des pénalités. Quelles pénalités en cas d'annulation en juin, Vladimir Poutine avait déjà mis en garde ? Si la France décide de l'annuler, elle peut le faire. Mais nous exigerons alors un dédommagement. Et cela ne contribuera pas positivement au futur développement de nos relations. Une éventuelle rupture de contrat, la télévision russe évoque une somme colossale. 10 milliards d'euros de dommages et intérêts. Car le dossier est complexe. Une petite partie du navire n'appartient pas à la France, car elle a été construite en Russie. L'affaire du Mistral aura-t-elle également d'autres conséquences ? Cette fois commerciale, il en va de la crédibilité de la France. D'autres contrats sont en cours. Voilà pour la partie financière du dossier. Mais c'est clair, c'est la diplomatie qui a primé. L'Elysée a fait cette annonce hier soir, c'est-à-dire quelques heures avant la tenue du sommet de l'OTAN, qui vient de débuter à Newport, au Pays de Galles. Un autrement sur place. Maryse Burgaud. Maryse, bonjour. Est-ce que François Hollande a cédé à la pression américaine, ou est-ce qu'il tente un coup diplomatique ? Eh bien, Élise, peut-être les deux. D'abord, parce que la position de la France était devenue intenable. François Hollande, qui a atterri ici aujourd'hui, aurait été dans une situation inconfortable vis-à-vis de ses alliés de l'OTAN, s'il n'avait pas suspendu ce contrat. Difficile, en effet, de prôner la fermeté envers la Russie dans le dossier ukrainien, quand, dans le même temps, on lui livre un navire. Alors, jusqu'à présent, les Français avaient résisté aux pressions américaines, mais ils ont été obligés, d'une certaine manière, à cette reculade devant la pression des Américains. Si les bateaux ne sont pas livrés, je ne vois pas comment ils peuvent être payés. C'est quand même un principe assez simple. Vous voyez ? Soit vous livrez, vous êtes payé, soit vous ne livrez pas, vous devez rembourser ce qui a été payé. En tout cas, vous ne pouvez pas demander à être payé en plus. Avec la Russie, c'est exactement le même langage. De ce point de vue-là, avec le président Poutine, nous sommes parfaitement au clair. – Ça coûte très cher. – Non, c'est l'État qui paye.